Je vous propose des biscuits aux cacahuètes. Donc pour ça, il vous faut 160 g de farine, 100 g de beurre, 50 g de cacahuètes, 100 g de sucre, une cuillère à café de levure, un oeuf et un sachet de sucre vanillé. Et on va commencer par mettre le beurre qu'on va ramollir, qu'on va battre un peu pour le faire pommade, avec le sucre. Donc on bat le beurre avec le sucre. Donc quand vous avez une texture de sucre et de beurre quand même assez ramolli, on va rajouter l'oeuf, donc on rajoute l'oeuf et on mélange bien. Quand on a bien mélangé, on va rajouter la cuillère à café de levure et la farine, qu'on va bien mélanger. Quand la farine et la levure ont été incorporées à l'oeuf, beurre et sucre, nous allons rajouter les cacahuètes et le sucre vanillé. Quand notre pâte est prête, on va mettre à préchauffer notre four à 180 degrés et nous allons préparer notre poche à douille et notre plaque avec du papier sulfurisé. Donc là, j'ai ma plaque qui est faite avec le papier sulfurisé et ma poche à douille qui est remplie de la pâte que je viens de faire. Et je vais déposer des petits paquets de pâte pour faire mes biscuits. Donc, quand vous avez fait vos petits tas de pâtes, vous allez les enfourner 10 minutes à 180. Ne vous inquiétez pas, quand vous les sortirez du four, les gâteaux seront mous. Ils durciront en refroidissant. Et voilà mes petits gâteaux. Ils sont encore un petit peu chauds. Il faut faire attention parce que si on les prend trop sortis du four, ils sont tout mous. Donc, on attend un peu qu'ils refroidissent. Et après, vous les laissez refroidir bien. Et c'est super bon avec le café, le goûter des enfants. Voilà. Bon, ben, bon goûter.